... Yo, salut à tous, c'est Equinox, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, on se retrouve ce soir pour la suite de nos aventures sur Echo, en terres hostiles, seul au monde, ma saison 2020. Je me suis réveillé sur cette île, la seule, la sans souvenir, et j'ai un but aujourd'hui, c'est sauver Dame Nature, et sauver par la même ma propre existence. Donc on est parti les amis, on ne perd pas de temps, on récupère le son, l'image, voilà qui est fait. Et voilà, on est bon. On est parti. Alors, j'espère que vous allez bien les amis. Genki Kai, comme on dit. Salutations Héloïse, comment vas-tu ? Eh bien écoute, moi ça va, ça va parfaitement bien. Donc on est dans la petite cabane, vous allez voir que j'ai fait quelques petits ajustements les amis. On va parcourir tout ça ensemble. Alors déjà, on a gagné un point supplémentaire. Vous voyez ici de skill, de métier que l'on va pouvoir débloquer. Et pour le point suivant, on commence déjà à allonger la durée. Puisque là, je suis à un jour, quatre heures. Mais vous voyez que la barre est déjà, on va dire, quasiment deux cinquièmes. En gros, actuellement, je suis à deux jours pour la prise d'un level. Et après, on va augmenter deux jours, cinq jours, dix jours. Ça va être de plus en plus long. Donc finalement, le réglage que j'ai appliqué est plutôt pas mal. On va mettre tout de suite ce point ensemble. Allez, on sort. J'ai fait quelques ajustements aussi au niveau du Wish Shades, les amis. Pour avoir quelque chose d'un peu plus chaud en termes de soleil. Et un peu plus sympathique en termes de lumière. Donc vous voyez que j'ai posé également un stockpile. Donc une réserve, comme ils appellent ça en français. Ici, j'ai commencé à mettre quelques ressources à l'intérieur. Et j'ai ramené quelques objets. Donc j'ai ramené ma table de réparation et mon atelier que l'on avait posé ensemble. J'ai changé également les blocs de coin ici. Juste pour avoir un peu de relief finalement sur la maison. Je trouve que ça fait pas mal comme ça les gars. Alors on est parti. Donc objectif de la soirée, c'est déjà de se faire la table de recherche. Donc on vient ici. On va se faire la table de recherche. Donc la table de recherche, ça va nous permettre de débloquer les technologies, des métiers, du coup. D'apprendre de nouvelles choses. Alors, où est-ce qu'elle est cette table ? Table de recherche. Elle est ici. Donc il me faut de la fibre végétale que j'avais en masse, de la roche et du bois que j'ai été récupérer tout à l'heure. Donc on est parti. 5 minutes, le temps de récupérer cette table. Parfait. Donc on va faire autre chose en attendant. Je vais aller vous montrer également ce que j'ai commencé à faire. Donc ça, ce que trouvent ici les amis. Vous voyez que ça s'appelle Mine. Je vais aller vous montrer ça. Ha ha, Héloïse. Je l'ai passée. Elle est passée, rapassée même. Alors j'ai fait un tout petit peu de off sur le jeu parce qu'à un moment, j'avais envie de jouer. Et je ne peux pas être à 100% tout le temps live. Comme j'ai joué pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps de faire ça, j'ai été couper un arbre et puis j'ai été choisir un emplacement pour la mine. En gros, c'est ça. Je ne peux pas tout vous montrer, mais en même temps, je ne ferai pas de choses vraiment impactantes, comme une prise de level ou ce genre de choses sans vous, bien sûr. Coucou, monsieur Bison. Donc j'ai installé la mine assez loin, les amis. Ah, et qui est les mines ? Une grande histoire d'amour passionnel. Exactement. Donc la mine, voilà, j'ai commencé à creuser un tout petit peu. Du coup, j'ai mis deux stockpiles, un pour de la terre, un pour les ressources. Ici, je me suis dit qu'ici, ce serait bien. On va pouvoir commencer à creuser la mine, du coup. Et on va descendre dans les profondeurs, de toute façon, tranquillement. Il n'y a pas de stress. Salut, je suis... Comment vas-tu, l'ami ? Donc tranquillou, tranquillou. L'objectif de la mine, ça va être de me récupérer un peu de minerais. Je ne sais pas s'ils ont changé le spawn, finalement, des veines de minerais en termes de fer et tout ça. Donc on va le découvrir un peu aussi. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de lumière. Première étape, les amis, ça va être de récupérer le niveau 1 de l'ingénieur. Pourquoi ? Parce que si on regarde l'ingénieur, l'ingénieur basique, donc, l'ingénieur basique va nous permettre de débloquer les recettes de route. Donc on va avoir le petit outil qui va nous permettre de tasser les routes, les amis. Ça va être très important pour pouvoir construire juste derrière la brouette. Parce qu'utiliser une brouette, si vous n'avez pas de route, les amis, c'est impensable dans le jeu. Tout simplement parce qu'à partir du moment où votre brouette va se renverser, parce qu'un trou, parce que... Voilà. Et vous ne voyez rien avec les hautes herbes, ce qui est réaliste. À partir du moment où ça va se renverser, il va falloir récupérer les ressources à la main avant de récupérer la brouette, etc. Comme pour les véhicules, du coup, il nous faut débloquer l'outil pour faire les petites routes qui va bien. Tu, ça va bien ? C'est cool. Niveau animaux, tu as croisé des loups, un lion, des loutres, les requins, un gros poisson dans l'eau. Attention, ça rigole pas. Donc pour l'instant, écoutez, on pèle ton pèle. Alors, la mine n'aura pas cette forme-là. On ne va pas faire une mine à la Minecraft en descente d'escalier, parce que le but, ce sera de descendre avec des véhicules roulants. Alors là, je fais ça, c'est uniquement pour pouvoir descendre et peut-être trouver du minerai de fer. En tout cas, je l'espère. On va certainement en avoir besoin pour valider certaines technologies, les amis. Donc, il faut qu'on commence à, tranquillement, à essayer de descendre, voir ce que cette île nous cache, les amis. Et on en a pour 5 minutes le temps de finaliser la construction de la table de recherche. Et après, il va nous falloir faire des livres. Et ça, on n'est pas encore capable de les faire pour l'instant non plus. Il va nous falloir d'autres technologies, je pense. Ça va être un peu compliqué tout ça, les amis. On va aller se rechercher du bois aussi. On va encore être obligé de sacrifier quelques arbres, mais nous n'avons vraiment pas le choix. C'était possible avant, Héloïse. Je ne sais pas si c'est encore possible avec la dernière update, la 8.3. Parce que je n'ai vu de faire nulle part. Donc, je me demande si ça ne pop plus qu'en veine, peut-être. C'est pour ça que, pour l'instant, je pars plutôt dans l'idée de miner. De toute façon, il faudra bien commencer un puits de mine. Donc, autant le commencer tranquillement. Et ça nous permet aussi de déplacer après des ressources. On va y aller tranquillou. Je ne sais même pas si c'est de minerais de fer dont j'aurais besoin pour cette technologie, les amis. Peut-être pas. Ça a peut-être évolué aussi de ce côté-là. Dans un début de partie, tu as eu du fer après avoir cassé un peu de grès. Va, tu as eu de la chance. C'est la même couleur que les grès, mais en veine. Bah écoute, tu as eu de la veine, comme on dit, de le récupérer, de le trouver. Il fait un peu noir. On va aller récupérer de quoi faire des torches, les amis aussi. Ça va être important. On va poser des supports de torches maintenant. Et on va recouper quelques arbres. Alors, les arbres n'ont pas encore poussé, les amis. C'est tout à fait normal. Un arbre, suivant l'espèce de bois, c'est entre 3 et 5 à 7 jours pour que ça pousse. Et après, ça va dépendre surtout des nutriments du sol. Vous avez vu la dernière fois, dans les données, on avait les nutriments azote, phosphore, potassium. Et en fonction de ces seuils, ça va influencer la pousse des arbres et la pousse des plantes, bien sûr. C'est pareil au niveau des légumes. Ça va être influencé par la température, par l'humidité, etc. Je leur précise, parce que les arbres n'ont pas poussé. Ce n'est pas un bug. C'est normal. C'est impacté par d'autres facteurs que juste le fait de planter la pousse. Yo, Rasta, comment vas-tu ? C'est normal, ça fait un bail. Il est en cours de déménagement, notre ami. Ok, alors on ne va pas... Si là-bas, la lune nous éclaire, on va en profiter pour aller couper un arbre, du coup. Salut, cucu ! Non, je ne veux pas devenir fémus. Je suis déjà infémus. Cucus. Ah là là, on ne peut pas s'en débarrasser de tous ces plop-plop-là. Enfin. On va profiter de la lumière de la lune, les amis. Pour aller, du coup, récupérer un peu de bois, peut-être. Donc ça, c'est un arbre, les amis. Lui a poupé naturellement dans son espace naturel. C'est un des arbres ici que j'avais coupé, qui a dû faire une pousse. Il a poussé un tout petit peu. Parce qu'il est dans son état naturel. Donc, dans son environnement naturel aussi, il est donc susceptible de pousser plus facilement. Oui, tout ça, c'est des bottes. Ils ont tous des noms à la con. Ils s'appellent Cucunus, Cucus. Et ils viennent tous les jours pour me demander si je veux être fémus. Mais je ne veux pas être fémus, je suis déjà infémus. Je plaisante, bien sûr, les amis. Et la lune, regardez, la lune nous éclaire de ses doux rayons. Et nous dit, tu peux récupérer un arbre ici et qui ? Celui-là, peut-être. Eh bien, écoute, c'est celui-là que Dame Lune nous envoie. On va le récupérer. On a besoin de bois, de toute façon, les amis. T'attends la réponse mercredi. Ben, c'est cool. Timber ! Petite chanson, les amis, si vous voulez, avec Timber. C'est la chanson d'un reportage que j'avais vue. Je vous la ferai peut-être en fin de live, si vous voulez, avec le Timber. Pas là, parce que ça va encore en faire fuir certains. Ah ah, je vous connais. Allez, on y va. Juste Timber, ouais, mais on n'a pas de lake ici, donc ça ne marche pas. Juste un Timber. J'aurais pu faire cette blague si on avait été près d'un lac. Mais comme tu vois, ce n'est pas le cas. Alors, la Lune est vraiment puissante. Waouh. Dites-moi ce que ça donne au niveau des sons, etc. Avec Travail et Famille, ce n'est pas facile. T'inquiète, on sait ce que c'est. Hop. La pelle. Si on peut réparer la pelle, peut-être. Et je n'ai pas de bûche. Pourquoi je n'ai pas de bûche ? Parce que ce n'est pas lié. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi. Ma mine n'est pas loin d'une petite étendue d'eau. Ha, ha. Mais je ne sais pas si j'ai un arbre tout près de la mine aussi. Si j'en ai un, j'en ferai peut-être la blague à un moment alors. Juste pour toi. Ah, un petit arbre qui est en train de pousser là. Alors là, on a de la végétation morte. On va l'enlever. Régulièrement, quand je vois comme ça des herbes mortes, je les enlève les amis. Ça permet de redonner un peu d'air à ce qui reste de vivant, de bien vivant. Et ça facilite les pousses. Alors, Dame Lune a changé de ses rayons. L'arbre que j'avais abattu est ici. Très bien. Alors, j'ai changé un peu, comme je vous l'ai dit, le wishhade que je prépare. Histoire de vous donner un peu plus d'éclairage avec les torches, vous voyez. Comme ça, les torches sont davantage fonctionnelles. Et ça nous permettra de mieux éclairer, finalement, les zones à lesquelles nous allons nous déplacer. J'espère que j'arriverai dans ce temps qui semble finalement imposant, mais qui ne l'est pas autant que ça. A sauver... A sauver la nature et ma propre existence. Salutations, Doud. Comment vas-tu, l'ami ? Tu n'étais pas là tout à l'heure, Doud. Tu as raté. C'est dommage. Nous avons fait papoti papota avec Adrie. C'était bien sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Quelques vieilles branches, les amis, ici. On va les enlever. Quelques heureux arbres qui repoussent tranquillement. Regardez, ça fait plaisir. La nature reprend ses droits là où je suis venu malheureusement abattre quelques arbres. Ça fait plaisir. Vous savez que je ne suis pas très fan de l'abattage comme ça, même en petite quantité. Mais bon, on n'a pas le choix, les amis. Il faut bien construire. Et une fois que nous aurons atteint un niveau suffisant, nous pourrons reboiser et redonner davantage encore de vigueur à la nature. Moi, je suis toujours aussi fan de ce jeu, les amis. C'est terrible. Regardez quand vous vous déplacez comme ça dans les hautes herbes avec la lueur de la lune. C'est absolument magnifique, je trouve. C'est vraiment magnifique. Les bisons en train de dormir, si je ne les dérange pas. C'est vraiment magnifique ce jeu. La qualité de rendu des herbes. La quantité d'objets présents. C'est vraiment un jeu calme, un jeu posé, un jeu relaxant, reposant. Un peu comme Rising World, finalement. C'est vraiment un jeu qui en a sous le pied. T'as vu ça ? Ha ha ! Mais t'inquiète, on sera ça une prochaine fois. Alors, les amis, on va regarder où on est notre table. Notre table est faite. Notre table de recherche, les amis, que nous allons du coup poser, je pense, ici. Nous n'avons qu'une seule pièce, un seul atelier. Je suppose que cette table doit faire partie d'un atelier. On va voir ça. On va le mettre ici. Cette petite table d'études. Voilà. Alors, que va nous permettre cette table ? Elle va nous permettre, effectivement, de fabriquer des livres de compétences. Ce que j'aimerais avoir, c'est l'ingénierie basique, les amis, pour pouvoir me faire cet outil pour tasser les routes et commencer à designer des routes entre la mine, mon campement de base et cette zone de la cabane du charpentier, finalement, que j'ai appelée au boulot. Voilà, vous voyez ici, je l'ai appelée au boulot. Pour le charpentier, ça me semblait pas mal. Au boulot, le boulot, l'arbre. Voilà, vous avez tous compris. J'ai trouvé ça cool. Alors, pour faire ça, il me faut du coup 10 de rondin taillé. J'en ai 5. On va fabriquer tout de suite du rondin taillé. Et ça va être parfait. On va pouvoir commencer l'étude de cette technologie, de ce métier d'ingénieur, les amis. Un métier à la fois. Et nous ne sommes pas prêts d'avoir d'autres métiers, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, nous avons un point. Le prochain arrive dans un jour et quatre heures. Et le suivant, du coup, sera encore plus long à arriver. Et il nous reste encore tant de professions que nous aurons besoin de maîtriser pour sauver cette île d'âme nature et ma propre existence. C'est terrible. J'ai peur que nous ne soyons point prêts, les amis. On modifiera par la suite aussi l'organisation ici de la zone du charpentier dès que nous aurons l'occasion de le faire. On va avoir nos rondins taillés, les amis. C'est parfait. Nous allons donc pouvoir lancer ici cette recherche. Donc, pour cette table, elle utilise 50 mètres cubes. Cette table de recherche utilise 50 mètres cubes. C'est vraiment terrible, terrible. La musique qui fait peur au début, avant de donner sur quelque chose de plus sympa et plus de nature. Hein, lol ? Du coup, la pièce que nous avons ici est complètement utilisée puisque nous avons 50 plus 25, 75 mètres cubes de consommé. Nous ne pouvons donc plus poser de table dans cette construction pour l'instant. Mais ce que je veux faire, c'est cela. L'ingénierie basique, les amis, si je ne dis pas de bêtises, vérifions. L'ingénierie basique, ici, permet de construire une construction plus facile des routes. Je pense que c'est de cela dont j'ai besoin. Nous en avons pour 5 minutes la réalisation de ce livre avec cette petite table tout à fait animée, les amis, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les animations qui sont posées au niveau du jeu et des tables, de certaines tables de craft. On est sur une table de dessin industriel comme j'en avais à l'époque. Salut Alex, comment vas-tu ? Bonne soirée à toi, Rasta. Enfin, donc 5 minutes, les amis, nous pouvons repartir chercher de la ressource, bien sûr. Ok ? Eh bien, allons couper un nouvel arbre. Que voulez-vous ? La dame nature nous propose ces ressources, il faut les utiliser. Ben écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup Alex, tranquille. Vous voyez que cet arbre pousse tranquillement. Il a plusieurs jours d'existence et il est dans un sol adapté à sa pousse puisqu'il vient de son milieu naturel juste à côté. C'est pour ça qu'ici, la pousse sera un peu plus rapide que sur les échantillons d'arbres que j'avais plantés, si vous vous souvenez, au niveau de mon camping. C'est normal. Merci beaucoup pour l'abonnement, de chouir. Merci beaucoup l'ami. You rock ! Alors, on va encore emprunter un peu de bois à la nature. On va récupérer ici déjà un petit peu de papaye. La papaye qui va nous donner un peu de nutriments pour changer un peu des tomates. J'en ai déjà des papayes. Ça, ce sont des graines d'arbres, ça aussi. Ça donne des glucides et des vitamines. C'est ce que j'ai beaucoup, malheureusement, mais bon. Et nous allons prendre ce gros arbre, les amis, qui est centenaire, mais un gros arbre nous donnera davantage de bois et ça fera de la place pour les arbres plus petits. Attention le glouglou ! Merci quand même beaucoup, j'espère. Ça fait plaisir. C'est super ! Alors, je sais parfaitement, les amis, pour ceux qui me poseront la question d'ici quelques temps. Voilà. Pour récupérer davantage de pousses d'arbres, il est tout à fait possible de couper des branches ou des feuillages. Vous pouvez, sur le jeu, sur Echo, couper une branche d'un arbre sans faire mourir l'arbre. Il faut... Tu te sens supérieur à cannabolo, lol ! T'as bien raison ! Vous pouvez couper une branche d'arbre, ça ne fera pas mourir l'arbre. L'arbre va continuer d'exister, il n'y a pas de souci. Après, si vous coupez trop de feuilles ou trop de branches, il va mourir. Mais avec une branche en moins, il peut tout à fait survivre et en récupérant comme ça sur des branches, vous pouvez récupérer davantage de pousses. Alors, je le sais, mais pour l'instant, je ne suis pas suffisamment aguerri pour replanter correctement. Je n'ai pas de quoi fertiliser, je n'ai pas tout ça. Je le sais, ne vous inquiétez pas, les amis, on s'en occupera en temps et en heure. Pour l'instant, on exploite un peu le bois, mais voilà, on en a besoin et je suis dans une zone très fortement bourrée. Donc, finalement, je n'abîme pas tant que ça la nature. Je n'ai pris que quelques arbres parmi les centaines qui sont existants ici. La nature me le pardonnera quand je l'aurai sauvé. Voilà. Je venais à le dire parce que j'entends bientôt ce commentaire qui va me dire mais qui, tu pourrais replanter, tu pourrais trouver des pousses, etc. Je sais tout ça, les amis, je sais. Salutations, sulfilo. Il faut que je ramasse cette bûche et le soleil vient de se lever. Encore une belle journée, il est temps d'aller travailler. Donc, on entend, on entend les habits. Les pages de livres que je suis en train de créer se crafter. Il faut savoir quand vous êtes en multi, quand vous crafter un livre de métier pour apprendre un métier, le livre peut être partagé entre plusieurs personnes. Il faut savoir que chacun peut apprendre en prenant une page de ce livre, peut apprendre le métier qui lui correspond. Ce n'est pas un livre pour une personne. Il faut que je pense à la bûche au retour, oui. Même si ce n'est pas de Noël. Je pense qu'on ramassera la bûche au retour. Amélioration spécialité niveau atteint. Sur la découpe du bois, nous sommes de niveau 6 en termes de survie. C'est cool. J'ai fini de construire le livre. C'est cool aussi. Donc, comme généralement, il reste un morceau d'arbre qui n'est pas un stack complet, je pense qu'à ce moment-là, je pourrais récupérer la branche perdue. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou à vous qui êtes arrivés, vous qui êtes cachés dans l'ombre. Genki Kai, comme on dit. Et j'espère que tout va bien pour vous. Moi, je suis très content. Je ne suis plus malade. Je suis sur Echo. Le jeu est magnifique. Le jeu est prenant, immersif. C'est un vrai plaisir que d'être sur cette... Oui, il est allé de la ma bûche. Sur cette saison, finalement, seul au monde. Et c'est un vrai plaisir aussi parce que finalement, ça va me permettre d'endosser toutes les professions, tous les rôles. Et ça va me faire peut-être voir la complexité de certains métiers. Vous savez, on a certains métiers peut-être plus compliqués à appréhender que d'autres dans le jeu. Moi, je ne connais que surtout le charpentier, l'ingénieur, tout ce qui est du travail de la roche. Mais je n'ai pas fait de culture jusque là, donc je découvre un peu cette partie. Et on va découvrir d'autres parties sur la cuisine également que je n'avais pas pris non plus jamais. Donc, c'est intéressant d'être seul au monde. Ça nous permet de survivre. Alors, on continue d'éradiquer ces herbes mortes pour permettre au reste de rester bien aéré et vivant. Ce ne sont que quelques coups de pelle pour nous, finalement, mais pour la nature, c'est très important. Vous voyez, encore une nouvelle pousse. Alors, il faut savoir que ce petit bébé arbre, les amis, quand je suis venu tout à l'heure couper, je vous l'avais dit, voilà, ressemblait à ça tout à l'heure. Voilà. Ce bébé arbre qui est ici présent, les amis, magnifique, jeune et plein de vigueur, tout à l'heure ressemblait à ça. Alors, effectivement, nous sommes très loin pour l'instant de ces monstres centenaires que nous avons ici. Mais, petit à petit, l'arbre va pousser et va pousser et encore pousser. Et la progression de la pousse, vraiment, est très très bien faite sur le jeu, regardez. Vous avez différentes stades. Là, vous avez un arbre un peu plus grand. Là, encore un peu plus grand. Et après, vous avez ces tailles magistrales. Les métiers de bouche et l'agriculture promettent d'être compliqués. Ah, bah, écoute, certainement. On va le découvrir. Ce sont des domaines. Alors, même si j'étais boulanger IRL, bien sûr, je n'ai pas... je ne les ai pas manipulés dans le jeu, donc ce sera une découverte. Mais c'est intéressant, justement. Et vous avez vu que là, il y avait une fougère et le tronc restant qui est tombé a écrasé la fougère, les amis. Du coup, cette fougère est disparue. Quand je vous dis que vous avez un impact aussi des volumes et des... Quand vous faites tomber un arbre, il détruit une partie de la végétation en tombant. Et même ça, ça a été simulé, les amis. Et je trouve que c'est terrible. Là, on a un vieil arbre coupé. Écoutez, c'est top, ça. Je vais la récupérer. On a un vieil arbre certainement tombé. Dame nature, un arbre mort, peut-être. C'est très, très bien. Et on continue. Après, il faut aimer ce concept, les amis. C'est vraiment particulier en termes de gameplay. Moi, je suis extrêmement fan. Et pour ceux qui hésitent, vous voyez, par exemple, entre Minecraft et Echo, je dirais, si vous recherchez ou si vous voulez vous lancer dans un Minecraft modé avec un peu de mode énergétique, avec un mode pour ajouter du traitement de minerais et quelques trucs du genre, franchement, venez sur Echo parce que vous avez ce côté cubique, mais pas vraiment. Vous avez beaucoup plus de complexité, d'intérêt avec les métiers, la coopération, toutes les ressources. C'est... Voilà. Ou en tout cas, reconsidérer la possibilité de basculer vers Echo plutôt que sur un Minecraft modé. En plus, le jeu est directement amené finalement par les devs avec les technologies, avec l'énergie, avec tout ça. Donc, ce ne sont pas des modes et du coup, on n'a pas ce côté imbrication de ressources ce qui fait que le jeu est plus stable qu'un Minecraft modé également. Alors, je fais un peu de pub pour Echo parce que c'est un jeu qui n'est pas vraiment joué, en tout cas, pas sur une communauté francophone et du coup, franchement, le jeu en vaut la peine, les développeurs le méritent. Alors, les petites choses que l'on a là, oui, ce sont en fait ceci, ce sont des kookaynas. Ce sont des sortes de petits champignons, je pense effectivement, qui amènent de la protéine et des vitamines. Et je les ramasse du coup parce que ça se mange bien et ça me permet de regagner un peu de protéines que je n'ai pas à côté. Alors, il y avait un arbre mort ici, les amis, je vais le récupérer. Dame Nature nous fait bénéficier d'un don encore. Il faut le prendre. Je ne pourrais peut-être pas scinder davantage cette bûche, dommage. mais vous voyez que même dans les ressources de nutrition, je n'abuse pas et je ne ramasse pas ce que je ne consomme pas, les amis. Et je prends le temps de nettoyer à chaque fois tout ce qui reste et qui est impactant pour la nature. Que ce soit, encore une fois, des herbes mortes, etc. C'est typiquement le jeu où si vous aimez ce type de gameplay, vous allez le faire parce que vous allez aimer finalement vivre en parfaite harmonie avec la nature. Après, si ce n'est pas votre but, partez plutôt vers un Minecraft, les amis, et puis éclatez-vous à faire des constructions et puis à faire des énergies qui n'ont pas de sens ni que ni tête, mais qui sont amusantes aussi. Vous ne vous plairez pas dans ce cas-là sur Eco. Il faut avoir cette fibre un peu écologiste et avoir envie de vivre avec la nature. Ça me permettra de faire un tour et de prendre ma bouche perdue. Exactement. Alors, les amis, nous avons terminé l'obtention de ce livre, je pense. Voilà. Il a été mis dans le stockage. Un livre d'ingénierie basique. Donc, il faut prendre le livre si je ne me trompe pas et il faut gêner plus de place. Ça, c'est embêtant. On va mettre l'outil ici. De souvenir, il faut faire un clic droit dessus pour récupérer l'une des pages du livre et il me faut pouvoir lire le livre. Je vais être embêté. On va retourner du coup à la maison et on passera la nuit par le fait dans notre tente parce que cela fait encore deux bonnes journées que nous sommes actifs. ça ne nous fera pas de mal de nous reposer un peu. Notre tente est un peu loin. Regardez, je vous l'avais dit, j'ai modifié légèrement les effets de lumière pour avoir cet effet volumétrique sur le soleil que je trouve du plus bel effet. On ne l'avait pas sur le live d'hier mais je continue de travailler sur mon reshade toujours pour améliorer l'immersion et le réalisme visuel. Encore une fois, ce n'est qu'une vision personnelle de l'immersion et du réalisme. Je trouve que ça apporte beaucoup. Oh, regardez ! Les arbres ont poussé les amis, ça y est ! Ça fait plaisir, regardez ça ! Ils n'étaient pas poussés tout à l'heure. Waouh ! Je ne sais pas lire, je ne peux pas apprendre le métier, lol ! Les arbres ont poussé mes premiers arbres, les amis, mes premiers arbres. Ils ont déjà plusieurs jours. Ils sont petits pour l'instant, vous voyez ? Ils ne sont pas matures encore. Ils ont un tronc petit par rapport à leurs frères de sang, finalement. Regardez ! Ils ont encore besoin de davantage de pousses. Après, ils vont passer à ce stade-là, un peu plus grand, un peu plus gros, et ils finiront par atteindre ce stade de maturité. Plus on va avancer, plus l'arbre va pousser. Oui, Judge Fee, alors tu dis ça, mais il existe. En fait, je vous l'ai montré, mais je ne sais pas si tu étais là. Vous avez trois nutriments, pardon, vous avez trois nutriments sur le jeu, azote, phosphore, potassium. Ça influence la pousse des arbres, mais de toute espèce, légumes, etc. en fonction de ces trois éléments, plus de la chaleur et de l'hydratation. Vous verrez qu'à un moment, on aura peut-être besoin de prendre de l'eau et d'amener de l'eau avec des pipes pour hydrater davantage. Et avant de pouvoir mesurer cette eau d'hydratation, etc., il nous faut nous améliorer dans la connaissance de l'agriculture. Ensuite, nous pourrons améliorer notre façon de cultiver pour améliorer les rendements. Et à la fin, nous serons agriculteurs avec un tracteur. Alors, on va laisser ça ici. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Voilà. Alors, voilà. Est-ce que ça a marché ? Vous avez appris une nouvelle compétence, l'ingénierie basique. Donc, à chaque fois que vous apprenez une compétence sur le jeu, vous gagnez des titres de propriété. Ça vous permet d'étendre votre zone au sol, comme je vous l'avais expliqué la première fois. Donc, moi, je n'ai pas besoin de ces titres puisque je ne vais pas claim de zone. Je suis tout seul. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, je vais récupérer un peu de maïs que je vais peut-être mettre en cuisson. Et maintenant, je pourrais laisser aussi mon livre, mais je n'ai pas de coffre. Il va falloir que je laisse le livre et ça permettra de... si quelqu'un d'autre était avec moi sur le serveur, il pourrait apprendre également ce métier. Alors, je vais réembarquer du coup ça et laisser le livre ici. Est-ce que j'ai la... Donc, vous pouvez déplacer également les fenêtres, vous voyez. Vous pouvez déplacer les fenêtres si vous le voulez pour pouvoir faire des échanges de zone. je regarde si j'ai déjà des graines d'un type d'arbre que je pourrais peut-être laisser. Alors, j'ai récupéré pas mal de graines en termes d'arbres. Enfin, des pousses plutôt. Non, je n'ai rien qui soit... si ça, voilà, comme ça, ça me libère une case. Et nous sommes parés les amis. Nous allons donc pouvoir maintenant apprendre le métier d'ingénieur et vous voyez que l'ingénieur maintenant a une icône. Ce n'est plus un point d'interrogation puisque nous avons appris au niveau de ce livre la base de l'ingénierie. Alors, attention, nous n'avons appris que la base de l'ingénierie, il n'y a pas l'électronique, la mécanique, tout ce qui est forage pétrolier, etc. Uniquement l'ingénierie basique et ça va nous permettre d'avoir surtout l'accès aux routes et quelques bricoles. Donc, nous allons prendre bien évidemment cette spécialisation. Oui. Du coup, normalement, maintenant, nous avons l'accès à la création d'un outil qui nous permet de faire des routes, je l'espère en tout cas. les rampes, les routes en bois, alors, mécanique, recettes, moulin à eau, moulin à vent, en rampe, rampe. Donc, on a l'accès maintenant aux rampes. Pourquoi je n'ai pas l'accès aux routes ? Pourtant, je pense que c'était là-dessus. Alors, pourquoi je n'ai pas gagné l'outil ? Ah ah ! Ça me fait un peu peur là. On va passer la nuit les habits, comme j'avais dit. Nous allons laisser le soleil se lever et nous reposer de façon RP. Voilà. 12 minutes IRL sont passées. Je précise IRL, les amis, puisque c'est pris en compte ici dans le calcul un jour, trois heures. Voilà. Donc, ce sont bien des heures IRL, 12 minutes IRL plutôt qu'ils viennent de s'écouler. Je vais peut-être en profiter pour ramener quelques ressources. On ne va pas voyager à vide. Et nous repartons vers la charpenterie au boulot. Hé hé, Doud. Donc, ce qui m'étonne, c'est de ne pas avoir récupéré l'outil pour les routes. J'espère que je peux le fabriquer. À moins que ce soit dans une autre spécialisation, ce qui m'embêterait. Parce que, sans les routes, Doud, tu te souviens de ces superbes brouettes. Sans les routes, les amis, ça va être difficile de se promener en brouettes. Attention, messieurs les bisons. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant débloqué ? Alors, l'établi, l'atelier de maçonnerie, de menuiserie, l'outil de propriété. L'outil routier, il est là. Ouf ! Donc, ça me demande des planches, les amis. Et des planches, j'en ai. Ouf, j'en avais fait. Cool ! Avant, il ne le donne plus. Il faut le fabriquer, j'ai l'impression. Je ne l'ai pas. On va en fabriquer un. Donc, les planches, je les avais fabriquées tout à l'heure, les amis, parce que je savais que j'en aurais besoin. Du coup, je les avais fabriquées ici, tout simplement. C'est ici que nous faisons les planches là. Voilà, avec des lieux du bois. Ah bah oui, oui. Sans route, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, on ne va pas s'occuper des moulins, de l'énergie, etc. Ça n'a que très très peu d'intérêt. Ce qui serait intéressant également, alors on a des ascenseurs maintenant aussi, j'ai vu les amis, des monts de charge plutôt. On peut monter, nous, ou monter une brouette sur plusieurs étages. C'est vraiment top ce qu'ils ont amené en plus dans le jeu que l'on ne connaissait pas à l'époque. OK. Alors, pour améliorer et pour vous montrer comment ça fonctionne, je pourrais faire une petite table, ce qui me donnerait un tout petit peu de qualité de vie. Mais il faudrait pour ça que j'éclaime un terrain. Donc, bon. c'est très bien comme ça pour l'instant. Donc là, on pourrait peut-être commencer à chercher une nouvelle technologie, mais pour ça, de toute façon, il faut qu'on attende d'avoir un point. Donc, il nous faut encore une journée et trois heures. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter, les amis. Je préfère avoir cet outil qui va me permettre de fabriquer, donc, en tassant le sol, une route entre ma mine et ma charpenterie. On ne dit pas charpenterie, les amis, bien sûr, mais j'utilise des mots exprès comme au boulot, ma cailloterie, ma charpenterie. Ce sont des abus de langage. Et on va pouvoir également se fabriquer des rampes. Alors, les rampes, par contre, ne doivent pas se faire là. Je pense que les rampes, c'est dans un atelier spécial. Non, on peut faire les rampes en terre ici avec de la terre. Alors, est-ce que j'ai de la terre, les amis, ici ? Non. On va mettre un peu de terre dedans, du coup. Il m'en faut 12. ce qui est très bien puisque pour l'instant, la terre va donc devenir un élément maintenant utile plutôt qu'un élément avec lequel on était embêté. Donc là, on va enlever également ces vieilles betteraves. Petit à petit, les amis, vraiment petit à petit. Et encore là, petit à petit, mais on avance vite. vous verrez que par la suite, on avancera beaucoup moins vite. Alors, vous avez peut-être déjà l'impression qu'on n'avance pas vite, mais là, on avance vite, je vous promets. Quand il va falloir attendre après 5 jours pour avoir un level et que du coup, on ne pourra pas avoir de nouvelles technologies, on n'aura pas d'essence. Vous imaginez ? Si on voulait faire un véhicule roulant aujourd'hui, il nous faudrait passer par l'ingénieur pour avoir le pétrole qu'après, on va raffiner en essence. Il nous faudrait les parties mécaniques, très certainement l'industrie aussi pour avoir le métal et l'électronique. Donc, il nous faut encore 4 points. Donc, il nous faut, je ne sais pas, peut-être 10 jours, ne serait-ce que pour avoir cette version déjà de l'ingénierie. Mais en même temps, il va falloir qu'on cuisine, il va falloir qu'on appréhende davantage, par exemple, la forge. On appréhende également le tailleur pour avoir des vêtements, pour avoir des choses en plus, etc. Donc, on avance vite pour l'instant. Alors, il y a des crafts qui mettent du temps, plusieurs heures, je ne pense pas. Je n'en ai pas souvenir. Doud, ça te dit quelque chose ? Je ne pense pas qu'il y a des crafts qui durent vraiment des heures. Après, c'est la quantité de crafts que tu fais. Parce que quand on va faire, par exemple, des routes, tu imagines que pour poser une route, par exemple, déjà entre mon haut boulot et ma mine, il y a peut-être 120 mètres, il va nous falloir 600 blocs. 600 blocs fois, je ne sais pas, 30 secondes par bloc, plus la quantité, il va nous falloir 6 000 de roches. Oui, on va mettre vraiment du temps à crafter ça. On va lancer peut-être les roches par série de 50 en termes de construction. Donc, l'accumulation finalement prend du temps. Mais de façon unitaire, je ne crois pas de souvenir qu'il y avait des crafts aussi long. Salut Pata, tu mets la radio au viewer de l'ombre. Merci l'ami, bonne soirée parmi nous. Donc là, on a l'outil les amis, ça c'est cool. Et on a également deux rampes. Alors les rampes, je vais vous montrer, voilà, ça se pose comme ça. Et puis, ça vous permet d'avoir une rampe de 1. Et d'ailleurs, d'où, si tu te souviens, avant c'était des rampes de 2 de large. Maintenant, ce sont des rampes de 1 de large. C'est 1 de large ou 2 de large ? Oui, non, c'est 1 de large, oui. C'est 1 bloc maintenant. Alors qu'avant, c'était 2 blocs de large. Donc, ils nous ont eu. Lol. Donc là, on va y aller les amis. On va commencer. Donc, l'idée, c'est de poser une prime aux routes. Ça ne veut pas dire que ce sera la route définitive, bien sûr. Loin de là. Mais on va poser une route plutôt de l'autre côté. Merci pour l'abonnement, Pata. Merci beaucoup, l'ami. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, il nous faudrait faire une route ici. On pourrait creuser la montagne et faire passer la route à l'intérieur, les amis. Moi, ça me tend très bien. Ça va être très très long parce que vous avez vu qu'on fait une pelletée à la fois. mais je me dis que ce serait chouette d'avoir une route qui passe dans ce récif. Finalement. Ah ouais, carrément. Donc, on y va, les gars. Écoutez, on se prend cette hauteur-là et on est parti. On va poser la rampe. Si je peux la poser. Il va falloir que je libère un peu tout ça. On y va. Du coup, je vais être embêté. Il va falloir que je les remette ici. On viendra les prendre après. On va planir un peu le terrain et on va commencer ici. L'équifamilie s'agrandit. Ah yes. Donc, on va passer où, les gars ? Ici, entre les deux rochers, les amis. Là, on pourrait dire que c'est un totem presque. Un tout totem. est là-bas aussi. C'est cool. Comme ça, on va passer ici dans toute cette longueur. On sera un peu en souterrain et on ressortira l'air libre là pour aller jusqu'à la future mine. Ça me va. Eh bien, on y va. Alors ça, ça va être notre premier chantier. Écoutez, les amis, il faut bien commencer quelque part en sachant que les routes pour passer les véhicules doivent faire au minimum 4 par 4. Donc, imaginez, il nous faudra au moins 4 de haut sur 4 de large. C'est un minimum. Alors, pour l'instant, on ne va pas faire 4 sur 4. On va faire 2 ou 3 de chaque. Alors, la terre, il faudrait que j'en amène là-bas également pour pouvoir me faire d'autres rampes. mais bon. Une chose à la fois. Pour l'instant, on y va comme ça, les gars. Premier chantier. De toute façon, nous sommes coincés ici pour une durée indéterminée. Donc, autant prendre le temps de faire les choses bien, les amis. C'est pour ça que je ne mets pas de terre sur la droite parce qu'il faudra par la suite que j'agrandisse. Donc, autant éviter quand même tant qu'à faire de pelleter plusieurs fois les mêmes choses. Je ferai beaucoup de chantiers de ce type sur cette série les amis. Vous savez que j'aime construire et le jeu en termes de blocs permet aussi de faire des constructions assez sympas. Donc, je vais construire beaucoup. Je vais creuser beaucoup et vous l'avez vu, tant qu'on n'a pas la brouette les amis, on est sur une capacité de transport de un bloc. Donc, on va se fabriquer cette brouette finalement. On va juste poser du coup, une rampe pour arriver comme ceci. Donc, on va dire que la route va passer là. Écoutez, on commence. Donc là, j'aplanis la route et vous allez voir que quand vous êtes sur une route, vous allez voyager plus facilement et plus la route va être de meilleure qualité. donc route en terre, route en pierre, route en béton, bitume, plus vous allez voyager vite jusqu'à vraiment avoir un déplacement de 140 ou 150%. Et après, vous pouvez un véhicule vous déplacer assez rapidement sur les routes. Merci beaucoup, l'ami ! Merci beaucoup, patard ! Merci beaucoup, l'ami ! Merci pour eux, merci pour moi, l'ami ! Tu es foufou, dis non ! Merci beaucoup, l'ami ! Merci beaucoup ! Et Aurélien comment vas-tu ? Tu arrives au beau moment tu vois Alors les amis nous allons récupérer la terre qui est ici Et on est parti Désolé pour les ting ting Ah t'inquiète des ting ting comme ça j'aime bien les entendre Merci beaucoup merci pour eux Merci pour moi l'ami ça fait vraiment plaisir Tu es arrivé au beau moment Aurélien oui tout à fait Et en plus tu as le droit à un superbe coeur Tout violet de notre belle demoiselle du soir Même moi j'ai pas le droit à avoir des petits coeurs comme ça Dis donc Bienvenue à toi Louis C'est pratique d'avoir un abo sans dépenser un copec Oui on peut remercier Vous pouvez envoyer beaucoup Beaucoup d'amour à notre ami Pata Comme dirait les autres twitchers Envoyez-vous du love les amis Merci beaucoup l'ami Merci beaucoup pour eux et pour moi pour eux parce que du coup ils n'ont plus de pub Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a vraiment des pubs sur la chaîne Mais également pour moi ça fait vraiment plaisir Je te remercie quand il dit que tout travail mérite salaire Alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment un travail Mais j'essaye de faire au mieux pour vous distraire Et vous proposer toujours des choses nouvelles et intéressantes Même si je n'y parviens pas à chaque fois Je te remercie beaucoup Donc vous voyez vous avez ces petites rampes Donc ils font normalement avant faisait 4 sur 1 J'ai l'impression maintenant ils font toujours 4 sur 1 Non c'est bon Avant ils faisaient 4 sur 2 pardon Maintenant c'est du 4 pour 1 Donc il nous faille 2 rampes Et avec ces 2 rampes nous allons pouvoir du coup faire notre brouette Et nous allons pouvoir du coup nous promener en brouette jusque là-bas Pour continuer à travailler vous voyez sur la route Et ça ça va nous changer notre vie les amis Salut Black comment es-tu l'ami ? Ça te fait penser à la chanson Patapata oui 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 Une chanson que j'aime bien d'ailleurs Parfait regardez ça les amis Il va nous falloir poser de l'éclairage aussi Ça va être compliqué de faire tout en même temps Je suis tout seul Mais fier de l'être et surtout à vos côtés On récupère cet atelier les amis que nous allons poser ici Puisque j'ai besoin d'avoir un accès A ma rampe finalement Et voyons si nous pouvons nous fabriquer cette brouette Les amis que nous faudrait-il pour la brouette Alors nous avons la brouette ici Et nous avions une deuxième brouette non ? Le petit chariot de bois Alors je pense que la brouette Non on va plutôt faire un petit chariot de bois Il me faudrait un peu plus de rondins Et j'ai déjà les planches Ok On y va les amis Faisons nous ce petit chariot de bois Et je vais tracter tout cela de mes bras Let's go Il y a beaucoup d'amour ce soir sur le chat Tu m'étonnes Merci beaucoup Aurélia Comme ça je ne suis pas jaloux Donc nous avons ces planches qui sont arrivées Faisons nous cette brouette les amis Ce petit chariot de bois pardon Alors je ne sais pas lequel est le plus intéressant Franchement je n'ai aucune idée 14 aisselles C'est la même chose En termes de Pour transporter le petit charge 0.5 kg Et le petit chariot Qu'est-ce qu'ils en disent ? Avant il n'y en avait qu'un Donc je ne sais pas Un petit chariot Bon bah écoutez on va prendre Ah peut-être que le chariot est comme avant C'est-à-dire derrière vous Et peut-être que la brouette est devant vous Ah je suis en train de me poser la question les amis Parce que le chariot avant était derrière vous Et en fait vous tractiez le chariot Donc peut-être qu'ils ont rajouté une brouette Pour que celle-ci se trouve devant vous Alors je ne sais pas Bon on va faire le petit chariot de bois On en a pour 2 minutes 15 les amis Alors l'outil que nous avons Ne nous permet pas vous voyez De transformer de la pierre Puisque la pierre n'est pas N'est pas assez Assez meubles Pour être compressé à la main Donc il va nous falloir changer la pierre du sol Si on veut pouvoir poser une route Par la suite Donc là ça n'est pas intéressant de le faire Parce que la route en terre n'accélère pas les déplacements Je tire ou je pousse C'est exactement ça Je pense que c'est l'idée Alors après vous allez voir qu'avec le petit chariot Ça va être plus intéressant du coup De voyager Puisque nous allons pouvoir Remplir notre brouette Ou notre chariot De différents objets Et ça va changer un peu notre vie Ça va changer notre vie Après il restera toujours L'inconvénient du stockage de la terre Et pour l'instant on va la stocker ici Et on l'utilisera de toute façon plus tard Je pense qu'on va faire tout de suite Au moins 3 de large les amis Parce que sinon On ne pourra pas Circuler en brouette Vous allez voir Ou en chariot C'est particulier au niveau De la conduite C'est le déluge à la maison les amis Je ne sais pas si c'est pareil pour chez vous Et là ça se met à pleuvoir Un truc de dingue On va ramasser ses betteraves On va en profiter pour manger un morceau également les amis Je travaille un peu de nuit Parce que la fatigue ne se fait pas encore sentir Donc autant en profiter les amis C'est vraiment le déluge J'espère que vous ne l'entendez pas Mais ça passe Vraiment ça tabasse là Alors est-ce que je change tout le sol Pour mettre de la route classique C'est une question que je suis en train de me poser On pourrait les amis On pourrait Tu n'as pas de pluie toi Moi ça tombe là Ça résonne sur mon volet roulant C'est terrible Donc là si je regarde J'ai encore de la place Ah mon chariot est là les gars Ça y est Mon chariot est là On va inverser On va laisser mon outil de construction J'en ai pas besoin Donc on pose le chariot les gars Et c'est bien ça Donc vous avez le chariot Vous le posez On peut le tourner bien sûr Comme ceci On regarde à l'intérieur Donc vous avez des emplacements Il peut contenir Bon c'est dans le jeu Bien évidemment 1400 kilos Puisqu'un homme normalement constitué Ne pourrait pas tracter 1400 kilos Bien sûr Donc en fait vous vous mettez ici Vous prenez le pilotage Et vous tractez Votre chariot Comme ceci Voilà Et à partir de maintenant Nous pouvons Les amis Remplir le chariot Il suffit de mettre Tout ça A l'intérieur Voilà Quand j'ouvre le chariot Vous voyez que j'ai Les différents matériaux Travail de pro Lol Et bien sûr On remet de la terre au sol Comme ça On va pouvoir En creusant ici En récupérant de la roche Que nous allons transformer Après En briques Pour la construction On va derrière Utiliser la terre Que l'on extrait là Pour boucher Du coup les trous Vous voyez le principe Donc là On va avancer comme ça Petit à petit On continue de creuser On rebouche ici Et ça évite De mettre trop de ressources Comme ça On vient ici Et hop là Voilà Comme ceci Et je vous promets Les routes et tout ça Ça va être une avancée Mais spectaculaire Surtout lorsque nous Pourrons nous déplacer Plus efficacement Par la suite Tais-toi Et creuse Lol Méchant Milet dans ce jeu J'aime beaucoup Encore une fois aussi Donc là Vous voyez Vous cliquez Là vous avez des stacks De 20 Et on peut comme ça Transporter du coup X ressources C'est vraiment C'est vraiment pratique Déjà ça nous allège En termes de vie De transport D'aller-retour Etc C'est terrible Après la difficulté Ça va être de Stocker toutes ces ressources En attendant D'avoir de quoi Les utiliser Je suis désolé On n'y voit pas grand chose Mais j'ai pas encore De quoi faire Beaucoup de torches Et il faut que je fasse Des supports à torches Mais on va en faire On va en faire Rassurez-vous On va en faire C'est un peu l'idée Ok On va poser Le premier support À torches Ok Donc pour décharger La brouette Vous avez Vous avez plusieurs solutions Je vais vous montrer Je vous fais un peu C'est un peu Une saison solo Et puis une saison découverte Donc là on fait demi-tour On a toujours cette brouette J'avance Je traque Donc par derrière Et je pense que la brouette Finalement c'est devant Là il faut faire attention Parce que si jamais Votre brouette Se casse la binette Voilà Vous pouvez plus cultiver Sans binette Et en plus Il faut vider la brouette Avant de pouvoir la récupérer C'est tout dans le réalisme Mais c'est normal Si votre brouette est pleine Voilà Pour la vider On peut utiliser Donc L'appel Pardon Et une fois que vous avez l'appel Vous prenez le stack Le premier Dans la brouette Et on le décharge là Par exemple Pourquoi le nom éco ? Est-ce qu'il y a une signification ? C'est pour écologie En fait c'est Eco Global Surviving Le nom C'est un jeu Écologie Et comme je le disais La dernière fois Je ne sais pas si tu étais là Patin C'est un jeu en fait Qui sert aussi De base éducative Dans certains pays Pour les enfants Les devs l'ont conçu à la base Au tout départ Comme ça Dans cette idée Et il est utilisé Pour le domaine éducatif En exprimant en fait Ils utilisent le jeu Et des parties de serveurs Jouer sur leur Sur leur serveur à eux Qui sont ouverts aux gens Et ils font des graphiques Et ça permet de voir L'évolution De la pollution Des groupes Des espèces animales Etc Puisque vous avez Tout un tas de statistiques Que vous pouvez déclencher Sur une interface web Concernant votre monde Donc là Je ne vous le montre pas Mais on peut Donc après Vous pouvez également Cliquer dessus Vous pouvez lier La réserve Et si vous ne souhaitez pas Utiliser l'appel Vous pouvez déplacer Les ressources Comme ceci Vous voyez On peut faire tout ça Pour vider la brouette C'était peut-être hier Oui Que j'ai expliqué ça Je ne sais plus Et là On est reparti les amis Et vous voyez Ça va quand même Beaucoup plus vite Et la lune Nous accompagne La dame nature Nous regarde Les amis Elle nous regarde Travailler pour Son bien-être Et on va Poser Alors Des supports de torches On va aller S'occuper de ça Les amis Comme ça Je vais vous mettre Un peu de lumière T'étais là Alors de grimdarm Bah écoute C'est pour ça Mais oui Il me semble que C'est hier J'en ai parlé Support de torches Ça doit être là On va se refaire Un coffre Si j'en ai vraiment besoin Il faut que je stocke Donc on va se faire Un coffre Pour libérer un peu Mon inventaire Et on va se faire Des supports de torches Et des torches Bien sûr Voilà On va s'en faire Écoutez On va s'en faire Quatre déjà On va se faire Huit torches Parce que ça Console Vous voyez Beaucoup 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 De bois Elle est peut-être Plus pratique A pousser Peut-être 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 Aurélien Je ne sais pas On testera De toute façon On fera les deux On fera les deux Eh bah Il n'y a pas de soucis Merci à toi Pata D'être présent Parmi nous Pour moi C'est un plaisir De répondre aux questions Quand je le peux Bien évidemment Après des choses Que je ne connais pas Je dis Il n'y a pas de Il n'y a pas de mal Ou de honte A ne pas connaître Les amis Alors On va attendre Le coffre Et on va poser De la lumière Les amis Pour vous Ça va être Beaucoup plus agréable Mais ça va vraiment Nous changer la vie Ces routes Vous voyez Pour le déplacement Même pour la course Et quand on aura Des routes Bétonnées Donc pour faire des routes Alors avant d'être Bétonnées Les routes seront En cailloux En cailloux En pierre taillée Je ne sais plus Comment ça s'appelle En français Avec le mortier On pourra Normalement Débloquer une partie Des routes Par la suite En ciment Également On pourra faire des routes Et les routes En bitume Se font Se font Je crois A moins que ça ait changé En avançant Dans l'ingénierie Peut-être Mais on verra Ça en temps Et en heure Les amis Pour l'instant Déjà nous avons Cette capacité De déplacement Et c'est absolument C'est absolument génial Le coffre est fait Parfait Donc il est ici Dans l'une de ses caisses Le coffre On peut le poser A l'intérieur Bien sûr Ou en extérieur Pas de limite On peut poser des coffres Les uns au dessus des autres Il n'y a pas de soucis Avec ça Ça fonctionne très très bien aussi Alors on agrandira Par la suite L'ensemble de la construction Et encore beaucoup de choses Beaucoup, beaucoup, beaucoup De choses à faire Sur cette Cette saison Alors je ne vous ai pas montré Mais ici vous avez en fait En bas à droite Vous avez mon sac Et vous avez le poids Le poids que je transporte Et le poids m'impacte Également En termes de déplacement Donc là on va laisser Les graines Les amis On va laisser les copeaux de bois Tout ça va être utilisé Rassurez-vous On utilisera tout ça Un moment Je vous expliquerai En temps et en heure Nous aurons besoin De tout ça Heureusement que nous n'avons pas encore Par contre Le pourrissement Sur les légumes Etc Parce que là Ce serait vraiment Ce serait compliqué Alors j'ai gardé également Mes haches En pierre Parce que pour l'instant Je ne sais pas travailler Le métal Donc à partir du moment Où mes outils Métaux Vont être abîmés Je ne pourrai plus Les utiliser Donc on va reprendre Un peu cela Et je vais garder Les autres maintenant Pour des ressources Un peu plus délicates Disons que la brouette Tu sais où tu la pousses Alors que le chariot Si tu es en première personne Tu ne vois pas Où les roues passent C'est pas faux Ouais Ça n'est pas faux Donc on a encore des tomates Et un tout petit peu Ici à manger On va manger d'ailleurs De la betterave Et de la tomate Donc pour l'instant On ne sait pas cuisiner Donc on ne mange que des légumes Alors c'est très bien En termes d'hydratation Mais ça n'est pas Un aliment complet Bien sûr Alors là On en est ouf On n'a déjà Pas encore nos supports Il y en a pour plusieurs minutes Donc on va continuer Et puis on reviendra chercher Le reste des supports Et des torches Par la suite Alors on va mettre Un premier support Pour l'éclairage Ici les amis Ça me semble pas mal On va bien évidemment Mettre des torches Voilà Mais nous allons allumer La torche Qu'au moment où Nous en aurons besoin De souvenir On peut le faire directement là Non on ne peut plus L'éteindre comme ça On peut peut-être plus éteindre Avant on pouvait éteindre Les torches Les amis Allumer et éteindre Comme on le voulait On ne peut peut-être plus Si puisqu'il est en statut Allumer Utiliser Non écoutez Apparemment on ne peut plus Allumer ou éteindre Le gras c'est la vie Alors c'est pas grave On les laissera brûler Ça consommera un petit peu de bois Mais c'est pas grave Ils nous font un peu de lumière Les amis Pour notre confort de vie C'est impératif Donc vous voyez Qu'on n'est plus Que sur une pioche en pierre Donc on n'a plus La même capacité Non plus d'extraction C'est un peu plus lent aussi Mais c'est mieux De faire comme ça Pour l'instant Parce que je ne saurais pas Réparer mes outils En métal Tant que je ne suis pas capable De travailler la forge Alors ce que j'aime beaucoup Dans l'expérience de minage Sur ce jeu C'est ce que je disais La dernière fois hier C'est le côté Fragmentation des blocs Regardez J'adore Déjà les sons Les blocs La physique sur les blocs Les morceaux de blocs Qui tombent comme ça Je trouve ça top Et vous avez de façon aléatoire Des blocs plus gros Qui ne sont pas complètement cassés Que vous ne pouvez pas porter Qu'il faut recasser Une deuxième fois Je trouve que c'est vraiment Après Rising World Qui est la meilleure expérience de minage C'est celle-ci Qui me donne le plus de fun C'est pas la plus rapide On est d'accord Parce que c'est très long De recasser les blocs De plusieurs fois Mais c'est la plus Je trouve agréable Encore une fois La plus fun Après celle de Rising World Mais celle de Rising World Elle est de meilleure qualité Grâce à la déformation Du terrain Qui est exceptionnelle Dans ce jeu Pardon Donc j'espère les amis Vous qui êtes intéressés Par mon gameplay Et par ce jeu Que vous serez encore là Dans 360 jours Pour voir si nous avons Protégé la planète De la météorite Mon île Pour voir si Dame Nature Est sauvée Pour voir toutes les belles Constructions Que nous aurons réalisées Ensemble On verra ça J'espère que vous serez Encore présents Toujours fidèles Au poste Vous en aurez peut-être Eu marre de me voir Donner des coups On pioche avant Lol Vous voyez On avance assez vite Quand même Bon on est très très loin De l'arrivée On est à 100 mètres De la mine Mais On avance Un morceau à la fois Encore une fois On est très très loin D'un minecraft On donne deux coups Et puis on récupère On descend On a une pioche en diams Et en 25 minutes Hop là On a tout un équipement Full diams Si on le veut Et puis on mine On enchante tout ça Et puis on creuse Toute la map A une vitesse vertigineuse Là on en est très très loin Alors après On peut le faire Vers la fin du jeu Le endgame Puisque vers la fin Vous avez Des pelles mécaniques Vous avez tout ça C'est pas le cas aujourd'hui Parce qu'on n'a pas De quoi les De toute façon Les fabriquer Mais à la fin Vous avez des pelles métalliques Des camions Pour transporter Vos ressources Etc Etc Comme je le disais Vous avez des tracteurs Pour cultiver Pour récolter Vous avez tout ça Mais aujourd'hui On en est très très loin Salut Bloudicus Comment vas-tu ? Et en plus Nous sommes bercés Par cette petite musique Les amis Tellement sympathiques Alors on va aller décharger ça On va aller voir du coup Si nos supports de torches Sont prêts En plus regardez Donc là je peux enlever le B On a notre petite brouette Comme ça On tracte la brouette On peut passer en vue extérieure Et on tracte notre brouette Regardez ça C'est vraiment bien foutu Donc encore une fois Pour décharger On peut utiliser l'appel Et on prend Le premier stack ici On peut directement lier Donc pas au coffre Du coup je peux prendre le stockage Le déplacer vers le haut Pour qu'il soit dans un ordre Plutôt que l'autre Et puis on peut le tracter Comme ceci Donc la difficulté Qu'on va rencontrer Il n'y a pas de soucis Bloudicuse Bienvenue à toi C'est le côté stack Vous voyez qu'on ne peut avoir Que des stacks de vin Et on va extraire Des centaines de roches De types de roches De roches Qu'on va transformer après Mais pour l'instant On ne les transforme pas Du coup il va falloir Stocker toute cette roche Que ce soit du calcaire Du granit La terre également Qu'on va extraire Tous les types de minerais Le CNES Etc Ici on a du granit encore Et il va falloir stocker tout ça Et ça va être l'une des grosses difficultés Le stockage Le jeu est juste géant Bloudicuse On a le petit Glouglou Regardez ça Le jeu est vraiment géant Et quand je dis géant C'est vraiment ça Il propose un gameplay Absolument terrible Mais il faut aimer Il faut aimer C'est un jeu particulier Donc là on est parti On se prépare des torches Pour la nuit Du coup on va poser Les supports de torches Ah vous savez quoi On va se faire une petite Échancruire dans le mur Comme ça ici Pour poser Les supports de torches Pour pas que ça nous gêne Avec la brouette Voilà Donc là il va nous falloir du coup Très rapidement Et on va le faire Quasi tout de suite On va poser une paire De stockpile De stockage du coup De ressources imposantes Comme on l'a là On va poser une paire De stockpile Et l'idée ça va être De stocker toutes ces roches Ces éléments Que l'on transformera Par la suite Donc là on termine Les torches Ça prend du temps De faire une torche On va relancer tout de suite Si j'ai la ressource Le stockpile Le stockpile Alors on a de plus en plus De craft du coup Il faut chercher un peu La réserve On va en faire deux directement Ça prend beaucoup de bois Mais on n'a pas le choix De toute façon Il va les falloir C'est un jeu lent Reposant On peut prendre son temps C'est exactement ça Doud C'est un Un Minecraft Modé Hyper protéiné On va le dire Moi c'est comme ça Que je le vois Et c'est Un jeu de survie en plus Puisque tu as le côté Nourriture Équilibre alimentaire Et tu as en plus Le côté Calme Reposant Et extrêmement Réaliste Et immersif Ça te fait penser Une fusion avec Stardew Valley Et Minecraft C'est pas idiot Comme comparaison Je vais te dire franchement Ce n'est pas C'est pas idiot Oui Après tu serais sur Un Stardew Valley À la base d'un Minecraft Hyper modé Où tu aurais Des mods Comme Immersive Engineering Etc Pour l'énergie Tu aurais des métiers Tu aurais de la chasse Tu aurais de la pêche De la survie De la cuisine Du travail du bois Tout un tas d'objets Donc un Minecraft Vraiment full modé Mais avec ce soupçon De Stardew Valley Oui Ce que j'aime aussi Dans le jeu C'est la capacité D'emport réduite Voilà La brouette Elle ne peut pas contenir Non plus Une quantité astronomique Après il vous faut Des véhicules roulants Pareil Oh ma pioche est cassée Les amis On va aller la réparer Du coup on embarque ça On se met la petite vue Comme ça Et on roule On roule On tracte On tracte Les amis Nous allons réparer la pioche L'atelier de réparation Est ici Donc la pioche Je peux la réparer Celle-ci Puisque c'est une pioche En pierre Donc je peux Avec de la pierre La réparer Donc là Il faut simplement Que je lis Mon stockage Pour accéder à la pierre Que je n'ai pas Donc je ne peux pas La réparer Puisque je n'ai pas de pierre Puisque ce que j'ai Ce n'est pas de la pierre C'est de la roche brute Donc on va transformer Tout ça Il va me falloir Ici Donc transformer Une partie du calcaire Par exemple Que l'on a Et on va fabriquer C'est un pour un On va fabriquer 50 Du coup De pierre Et une fois que vous êtes là Vous pouvez tout à fait Basculer Un élément Sur un autre Donc là Je vais collecter les torches Et si je veux faire La pierre avant Je peux basculer La pierre devant Vous voyez Et puis Vous choisissez L'ordre des crafts Mais le temps passé Sur un craft Est déjà Est conservé En fait Voilà C'est ce que je voulais dire Donc là Vous voyez que Le temps ici Est déjà Esté conservé Bonne nuit à toi Héloïse Merci d'être passé Ma belle Repose-toi bien Et à demain Si tu es là demain Bonne nuit à toi Maintenant Maintenant que j'ai récupéré De la pierre Je peux venir là Et réparer Je n'ai plus de place Dans le stockage Donc il faut que j'enlève ça Pour que la pierre puisse se mettre Les torches Voilà Je suis embêté par contre Avec mes torches Voilà La nuit arrive Et on va être content D'avoir de la lumière Les amis Et hop là On va enlever La roche dessus Voilà Ça va libérer Un peu plus de lumière On vient rechercher La brouette On ne l'a pas vidé encore Parce qu'il n'y a plus de place Alors il faut qu'on récupère Les torches Alors les torches J'en ai fait d'avance Parce qu'on peut en mettre Plusieurs Par support Et elles sont changées Automatiquement Comme ça vous avez de la lumière En allant Directement Et on y va Salut samouraï Qu'en as-tu Vous voyez comme ça Le fait d'increcer La torche Finalement Elle ne gêne pas Et ça nous donne Une douce lumière chaude Et donc Comme je vous le disais Vous pouvez venir ici Sur le support Et puis Vous avez ici Le stockage Donc j'en appelle À mon inventaire On peut mettre Deux torches Et comme ça En puissance Quand on vient ici Vous avez Du coup La torche Sera changée Automatiquement Puisqu'on en a Deux en stock Donc là On va en mettre Une aussi Alors après Vous avez Là pour l'instant On est sur Des supports à torches Mais après On aura des brasero Avec du charbon Par exemple Et à la fin On peut avoir Des lampes Avec de l'énergie électrique Alors il faut Beaucoup de technologies Pour ça Il faut beaucoup De ressources Mais on peut Les avoir Après De toute façon Encore une fois Tout demande De la ressource Dans le jeu Et rien n'est facile À avoir C'est un peu l'idée Comme dans la vraie vie Si vous êtes perdu Dans la nature Vous ne pourrez pas En deux jours De temps Vous fabriquer Des pylônes électriques Comment ça va Samouraï Donc bien évidemment Comme hier Les amis Nous changerons De jeu Bientôt d'ailleurs Je pense vers 11h Ça nous fera À peu près Deux heures De écho Et après On basculera Sur Grimdown Si ça vous va Pour pouvoir Avancer aussi L'acte 4 Et travailler Au niveau De Fort Icon Attention La roche Est en train De tomber Les amis Hop là Ça vient d'où Cet abo Black C'est pata Qui a été Très généreux Qui a offert Beaucoup d'abos Ce soir C'est pour ça Que je vous disais Tout à l'heure D'envoyer Beaucoup d'amour À notre ami C'est vraiment Plus à manger Des brochettes Ce soir Aurélien Un lol Voilà Vous voyez On avance Un petit à petit On avance Tranquillement Tranquillement Sûrement Les amis Donc c'est pour ça Que je fais des lives Un peu Plus Plus petit On va dire Entre guillemets Sur Echo Parce que je ne suis pas certain Que ce soit Alors c'est passionnant Moi j'adore ce jeu Mais pour vous A regarder sur une longue période Genre des lives de 3h Comme je fais habituellement Il se peut que ce soit Un petit peu Un petit peu lent En termes de gameplay Mais c'est le jeu Qui le veut Et moi ça me va Tout à fait Vous le savez Mais je me dis Que pour vous Ça peut être un peu lent A regarder Du coup Le fait de varier Sur deux dynamiques Très différentes Puisque Echo Est une dynamique Vraiment Tranquille Un jeu Dans lequel Il n'y a pas De danger Un jeu pacifique Écologique Et Grimdorm C'est complètement L'inverse On est plutôt Sur un jeu Hyper boosté Et du coup Ça peut être sympa Pour vous Ce changement De dynamique Alors Quelle est cette lumière Verte les amis Je n'en sais Absolument rien Je n'ai jamais Vu ça Les amis Une nouveauté Un nouveau minerai Un bug de lumière Peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas C'était étrange Allez Continuons Je pense que C'était un bug de lumière Donc nous ne sommes Point encore arrivés Les amis Si on regarde Nous sommes à 106 mètres De la mine Ah lol Nous sommes vraiment Très très loin Mais Un bloc après l'autre Nous y arriverons Je profite également Je profite également Que vous êtes Ici Oui je pense Que c'était Une fuite de lumière Un petit bug Comme vous avez Des halos verts En fait Vous voyez Qui s'affichent Pour distinguer Les blocs Je pense que C'était un halo Qui était resté Le temps Le temps du tic Le temps du tic en fait Et le tic suivant Parce que je l'ai paramétré Sur 50 millisecondes Je crois Le temps que les tics Se remettent à jour Certainement Certainement Recalculer Et du coup S'apercevoir Que c'était Un halo Qui était Non nécessaire Un halo Non gratin Alors on va se mettre Une deuxième torche Ici On va se mettre Pas mal de torches Ça consomme du bois Les amis Mais on va recouper Des arbres Pour l'instant Le bois est notre seule ressource Après si on trouve Du charbon On va pouvoir Se fabriquer Des mortiers Pardon Des Ah zut J'ai perdu le nom Des braséraux Pardon Pour alimenter en charbon Et le charbon Une durée Une durée De flammes Beaucoup plus importante Que la torche Bien sûr Qui n'est qu'un morceau De bois Avec de la corde Le jeu s'est auto-bugué Mais il s'est auto-débugué Aussi Donc ça va Oh Poussez-vous les bisons Là Pouet pouet Non mais Non mais alors Eux Je me suis dit Qu'est-ce qu'il se passe Non mais ça va Ouais Eh c'est mes roches Ici Poussez-vous là Bon tu vas dormir Plus loin là Ah mais je vous promets Là Peur de rien Quoi Alors des torches Pas de problème J'en ai encore Alors là Je ne mets qu'une seule torche Les amis Puisque Vous voyez c'est pareil Comme je vous disais J'ai réduit le tic exprès C'est pour ça Quand je mets la torche Vous avez à peu près Une seconde et demie Avant l'éclairage J'ai réduit exprès Les tics Sur le serveur Pour limiter Limiter les impacts De casse En fait Sur les blocs Etc Comme ça Il y a moins de rafraîchissement Et le serveur Est un peu allégé Et tourne mieux Et il nous reste 357 jours 18h09 minutes 53 secondes De survie Alors J'avais demandé Des stockpiles Ils sont là Donc on va poser Des stockpiles Pour l'instant Un peu à l'arrache Il va nous falloir Je ne vais pas pouvoir Le poser ici Parce que c'est bloqué Et ma pioche Est encore capote Donc ça On va l'enlever Je ne peux pas L'enlever avec ça Il faut que j'enlève Avec la faux Pourquoi je ne peux pas L'enlever Bah comment on fait Pour enlever ça Je ne sais plus Les amis du coup Je ne sais plus Bah et vous les animaux Je veux capitaliser Je veux industrialiser Tu m'étonnes Je ne sais plus Comment on enlève ça J'arrive pas A enlever Cette tomate Normalement Il me semblait Qu'en prenant Le bloc Ça partait Voilà Si c'est bon Il fallait le prendre Par en dessous En fait Voilà Il fallait juste Le prendre par en dessous J'ai eu peur Je me suis dit Oula 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 Mais il y a un truc Je ne sais plus le faire Alors qu'est-ce qui va me gêner Qu'est-ce qui bloque Non il n'y a rien qui bloque Donc c'est bon On n'est pas tout à fait Pleusé au même endroit Mais ce n'est pas grave De toute façon C'est provisoire C'est vraiment provisoire Au niveau des stocks Là On va ramener celui-là ici Comme ça C'est plus simple Voilà Parfait Je ne vais pas ouvrir Un buffalo grill Non Alors on va réparer ça Avec ma pioche en pierre Elle ne tient pas beaucoup Le choc Et on reprend la brouette Pour faire attention Avec la brouette De ne pas se retrouver bloquette C'est super Regardez ça En sous-sol Comme ça Avec la roche Et tout Ça donne vraiment Un effet Complètement différent De ce que l'on a Sur Minecraft C'est C'est vraiment Vraiment ça Après Vous me connaissez Je me lance toujours Des défis Déjà pas possibles On est à peine En début de game Et je fais déjà Des tunnels monstrueux Qui vont nous prendre Des heures à creuser Les amis C'est un peu ça Mais bon En même temps C'est pour ça Que vous m'aimez bien Finalement J'en suis sûr Sinon Ce ne serait Point drôle Les amis Et on y va Un coup de pioche Après l'autre Est-ce qu'on va mettre Des poudres Pour soutenir Le plafond Pas tout de suite Pour l'instant On creuse On creuse Suffisamment Petit Et étroit En termes de roche Pour qu'il n'y ait pas De perte de stabilité De la structure Donc là Je n'ai pas besoin De piliers de soutien Mais par la suite Oui On verra A faire quelque chose Là je n'en ai pas besoin C'est de la roche Le dur C'est du granit Et On a finalement Une largeur Et une hauteur Assez faible J'aime bien aussi Quand les blocs tombent Je le dis à chaque fois Mais c'est tellement Bien foutu Et de temps en temps Il y en a un Qui reste accroché Donc je pense Que ce n'est pas du bug C'est fait exprès Pour montrer Qu'un morceau de roche Reste accroché au plafond Moi je ne vois pas Comme un bug En tout cas Ce n'est là Que pour cette insupportable Modératrice Lol Vous l'adorez tous Les amis Vous seriez là Juste pour Non mais il parle D'Héloïse Mais elle n'est pas Modératrice Mais on l'aime aussi Héloïse Mangez 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 Les amis Oui ça c'est Un autre Une autre composante Du jeu Avec lesquelles Il va falloir Composer J'ai envie de dire Alors la citrouille Rend beaucoup Mais vous voyez Que pour l'instant Ce n'est pas très nutritionnel Et du coup Il va nous falloir Manger énormément On va mettre Le nouveau stockpile A côté Les amis Je pense Si on peut le faire On va récolter Du coup C'est Petrave Ok Ah non On ne doit pas boire Non 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 On ne doit pas boire Dans le jeu On doit manger Uniquement Et le repas Se fait en fait Sous forme D'équilibre alimentaire Ce qui est très bien Ce qui est très bien Le L'hydratation N'aurait pas amené Grand chose Je pense Je préfère Le système D'équilibre alimentaire Entre protéines Vitamines Voilà Glucides Et graisses Je trouve que C'est plus complet Comme ça Qu'avec Avec juste le besoin De manger Et de boire Et il ne faut pas Non plus Rendre le jeu Austère En le complexifiant Sans forcément Raison C'est ce que je veux dire Le jeu doit rester fun Et s'il y avait Trop de mécanique Comme ça A un moment Plus personne n'y jouerait Parce que ce serait Trop chiant Moi je veux dire Je jouais avec minecraft Avec environ mine Avec la gestion De la chaleur corporelle De la soif De la faim De la faim D'y multiplier Avec hunger Etc Mais c'est parce qu'à côté Minecraft N'a pas les mécaniques De transport N'a pas les mécaniques Du minage Et tout ça Donc c'est pour équilibrer En termes de réalisme Et de difficulté Alors que là S'ils avaient l'eau En plus Imaginez Il faudrait qu'on transporte Des gourdes d'eau Ou je ne sais C'est par quel système Sauf qu'on a déjà Un inventaire Qui est tout petit Limité en poids Il faut que le jeu Soit réaliste Il faut que le jeu Soit long Lent Avec son gameplay propre Mais il ne faut pas Qu'il soit chiant Voilà Enfin c'est n'est que mon avis Après je ne suis pas Un des développeurs du jeu Donc Et de toute façon Avec les légumes On peut s'hydrater Même la viande Je veux dire Avec le sang des animaux Dans la viande Avec tous les légumes Finalement Quand on mange 4 ou 5 tomates Je veux dire En termes d'hydratation C'est complet Après pour l'ERP Rien ne t'empêche J'allais faire un plongeon Dans la rivière Et de dire Que tu es en train de boire Si tu veux pousser L'ERP Par exemple Juste là On est plein Les amis On est plein Alors voyez On a un pitch visuel Où la tête du conducteur En fait Atterrissait dans le décor Et du coup On avait La vue de l'intérieur Du décor Ce qui était un peu Dommage Donc là On peut Transpérer ça Comme ceci Et vous voyez Que les stockpiles Se remplissent Extrêmement vite Les amis Puisque A chaque pelleté On récupère De nombreux morceaux 4 morceaux A chaque fois Donc là On a finalement Que 5 blocs Réellement Sur un stack De 20 Et avec 5 blocs On ne fait même pas Une épaisseur Vous avez vu Le souci du détail Dans l'animation Également Le changement De main Lorsque la brouette Est passée De gauche Droite Mais effectivement Tu as raison Sulfiro Le jeu simule Essentiellement L'écosystème Et la survie Mais La survie Du personnage Est surtout Utilisée Dans le côté Des progressions Pardon Comme je le disais Au départ La survie C'est surtout En termes De statistiques Pour la progression En termes De skills Le fait d'équilibrer L'énergie Par contre Ça influence Quand même La capacité D'agir Si vous n'avez Pas de De nourriture Dans l'estomac Vous n'avez plus D'énergie Vous ne pouvez plus Agir Alors On va aller mettre Les graines On ira replanter Tout ça Par la suite Continuer De faire Des cultures Avec le peu De graines Que nous avons Ça permet De récupérer Toujours Un peu De ressources Quand même Alors encore Quelques minutes Sur Echo Les amis Ils basculeront Après Sur Grimdown Après Ce qui est sympathique Aussi Dans un tunnel Comme ça Ce sera Laisser la roche Apparente Puisque maintenant On a différents types De roches Donc c'est vraiment Sympa Avant Il n'y avait Que la roche Classique Maintenant Il y a du calcaire Du Gness Etc Donc ça donne Vraiment Des apparences Différentes On va peut-être Laissez le tunnel Finalement Brut Avant Dans ma saison Précédente Je l'avais Décoré Complètement Là J'ai bien Envie De le laisser Brut Les amis Parce que Parce que Ça a de la gueule Quoi Alors Est-ce qu'un cube Est égal à un mètre On va dire ça Regarde 100 mètres On va calculer ça Tout de suite Un cube Fait bien Un mètre Tout à fait Alex Donc j'ai encore 90 cubes 99 cubes Jusque là-bas Donc 99 X 4 X 9 Ben voilà 9 Morceaux De roches A caser Dans des stockpiles Non Pas autant que ça Parce qu'après On va ressortir À l'air libre Bien sûr Vous avez eu peur Vous avez eu peur Les gars Vous édite Mais il n'y arrivera jamais Non 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 Si vous regardez Très bientôt Hop Vous voyez Vous voyez Vous voyez que là On est déjà Un tiers Voir Quasi un tiers Du tunnel En fait Le tunnel va s'arrêter ici Après on est à l'air libre Bien sûr Jusque la mine Là c'était pour profiter Du décor naturel Et je trouve que c'est joli Donc ça nous fait le petit tunnel Voilà Début de saison Un petit tunnel Mais après on va repasser À l'air libre Donc il n'y aura pas Autant de roches À excaver Je vous rassure Reste que Tu ne sais pas Si les bisons S'enfuient réellement Quand ils voient Un être humain Je ne sais pas Ça dépend du bison Ça dépend de l'être humain Ça dépend des conditions J'imagine S'ils te voient Comme un prédateur Ils vont certainement fuir Et s'ils ne peuvent plus fuir Ils t'attaqueront Pour se défendre Défendre un petit Je pense que S'il n'y a pas de petit À protéger Ils doivent plutôt chercher À éviter le conflit Ce ne sont pas des animaux Agressifs Je pense le bison Il est imposant Mais je ne pense pas Qu'il soit agressif Salut Major Comment vas-tu ? T'as pas un creeper Ou deux pour creuser Plus vite lol Lol Ah j'ai pété à côté Tant pis On aura un trou Ça fait naturel Les amis Voilà Une petite déformation Regardez en plus C'est beau Parce qu'on a ces déformations Même dans le cube Regardez ici Ça donne vraiment Quelque chose de naturel Même dans la déformation On va avancer déjà sur une longueur Peut-être les gars Quoique non J'aurai pas de lumière C'était pour sortir à l'air libre Mais j'aurai pas la lumière Donc il fera sombre la nuit C'était pour avoir une idée De jeu jusque ouf J'ai bien avancé Major Bah écoute Ouais on est en train de se faire On a pris une technologie Un ingénieur de base Donc on a posé l'outil Pour tasser la terre Et faire des Des semblants de chemin En fait C'est pas des routes C'est des semblants de chemin Piétons Pour avancer avec le Petit chariot Et transporter plus efficacement Notre source Parce que Je me serais pas lancé Dans un tunnel comme ça Si j'avais pas eu le chariot Ça aurait été impossible D'aller faire des allers-retours Tous les 20 blocs Vous imaginez Ça aurait été impossible Donc là c'est parce que Je savais qu'on allait avoir Cette technologie Et que ça allait nous permettre De faire ça Alors on va remettre Une torche ici Toujours pour avoir Cet éclairage Pour la nuit Sans minecraft Quand tu vois un creeper Tu as peur LOL Tu viens de finir Ton donjon et dragon T'as bien rigolé Tu joues à donjon et dragon C'est vrai Je n'ai plus de support On va aller refaire Un support à torche On peut emmener ça Finalement on videra La brouette Ah ah Donc si tu es joueur Tu joues quelle classe Mon ami Ah la première torche Est finie ici Ça fait déjà 30 minutes Et il est 11h Il va bientôt Nous falloir basculer Oh un petit fennec Il me semble Alors on continue De ranger de la roche Donc tout ça Ce sont des blocs de calcaire Le calcaire est beau A l'état naturel Les amis Ça me plaît bien Du coup Peut-être comme je le disais De laisser apparent Le calcaire Et ce côté naturel Alors un support supplémentaire On les fait au compte-gouttes Parce que vous voyez Que je n'ai pas Nombre de planches illimité Le bois Le bois Le bois Nous me demande A chaque fois De couper 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 des arbres Alors on a vu Que les arbres Commençaient à repousser Ce qui est plutôt Très très bien Un arbre Mais entre 3 et 5 jours Pour devenir Un peu mature La support et invocation Pour bœuf les alliés Mais c'est quoi C'est du donjon et dragon Donc c'est quoi Comme classe aussi Parce que T'as forcément une classe En donjon et dragon Après c'est du C'est du D&D Ou c'est du pathfinder Par exemple Sur les règles D&D Allons-y les amis Ça sera magique De circuler A l'intérieur De ce tunnel Les amis Avec Avec notre véhicule Roulant Les amis Pour transporter Les ressources De la mine Jusque La La zone De travail Du bois Et après Jusqu'à notre Caillouterie Faisons attention De ne pas nous faire Ensevenir Sous cette roche Les amis Est-ce que j'ai encore Une torche Au moins Pour mettre dessus Un démoniste Un démoniste Un démoniste C'est sûr que Ce sera génial A voir Il faudra Le tunnel Terminé Merci Bloodicus on y fera quand même un peu de déco mais on gardera un maximum de visuel naturel parce que ça me semble vraiment elle ça me rappelle un peu comme quand j'avais été plusieurs fois aux grottes de nahour par exemple ma pioche va bientôt péter oui alors on peut quand même travailler avec une pioche cassée le truc c'est qu'elle nous consomme du coup plus d'énergie donc on va aller réparer la pioche tout à fait on peut pas se faire ensevelir non non je plaisante un petit cul c'est pour le côté immersif de mon commande tarry non non on peut pas on peut pas mourir ni soir écrasé ni rien du tout dans le jeu le jeu est vraiment pacifique dans l'âme alors nous allons continuer de transformer un peu de calcaire les amis ce que nous avons quand même beaucoup beaucoup de calcaire mais le calcaire c'est une belle roche peut-être qu'on pourra faire des briques en calcaire je ne sais pas le gnès donc ça c'est pas terrible je n'aime pas beaucoup le gnès en termes de roche donc on peut le transformer le basal c'est une roche sombre généralement je n'en ai pas j'ai pas beaucoup de granit donc on va le garder on va refaire de la roche on va refaire 50 les amis écoutez voilà ça travaille tout seul donc il n'y a pas de besoin de rester ici mais encore une fois ça travaille tout seul mais je ne fais qu'un atelier de chaque à la fois le côté réaliste est là pas forcément dans le fait que l'atelier travaille tout seul voilà je devrais normalement être à côté mais plutôt dans le sens où je considère que je n'ai que deux bras deux bras deux jambes voilà je peux pas travailler sur quatre ateliers identiques en même temps ce qui serait ridicule yo adri quand tu l'as mis remis de ta petite conversation on va prendre le support de torches qui doit être terminée dans la petite caisse hop là regardez ces petites cavités comme ça c'est très très chouette je trouve et on a à peine commencé finalement hop le temps d'éthique voilà la lumière fut la conversation n'a pas non plus été bouleversante lol j'espère c'est nouveau cette race varforged ouais je ne sais pas à partir de quand elle est apparue certainement l'édition 4 ou 5 des règles moi je jouais sur les règles 3 et 3 5 j'étais j'étais joueur et maître maître de jeu mais c'était les règles 3 et 3 5 qui ont été beaucoup édulcoré après en version 4 et 5 je suis pas fan des règles 4 et 5 je préfère amplement les règles plus anciennes plus complexe à appréhender mais je trouve beaucoup plus plus fun finalement à jouer après c'est une question de feeling c'est aussi mon âge qui fait que j'ai joué sur ces règles donc bon là dans la nouvelle texture de la roche ah oui oui donc maintenant tu ne sais pas la roche en fait adri maintenant tu n'as plus qu'une seule roche comme avant maintenant tu as du gnesse du basalte du granit du calcaire ça c'est ça ce sont ça c'est du calcaire que tu as là et tu as du coup quatre ou cinq types de roche maintenant à l'état naturel que tu transforme après maintenant en roche classique donc tu as une étape de transformation pour le faire pour faire de la roche classique et après la roche classique tu la retransforme comme on le faisait avant en briques ou en apporte donc ça c'est du calcaire et c'est très très beau ouais non c'est vraiment sympa adri ouais tu as un bouquin des dépens les nuls tu as jamais eu le courage de lire le site a joué blague sur les 3 et 3 5 les règles on va dire évolué mais avec je trouve un plus de précision avant c'était moins évolué donc les 3 et 3 5 c'était des pour moi les plus évolués et celle on avait vraiment de la précision dans ce que l'on faisait en tant que maître et joueur bien évidemment du coup en parallèle et après n'oublions pas les amis que un donjon et dragon c'est avant tout une expérience amenée par le maître du jeu puisque les règles ne sont qu'un élément mais le maître peut peut interpréter finalement les règles pour répondre à des situations spécifiques et c'est là on a un bon maître de jeu et j'en parlais la dernière fois avec adri et doud profite adri est là et je disais que moi je suis grand fan de certaines de certains channels anglais anglais ou américains ou australiens qui font du dd en ligne j'entends parce qu'ils ont cette faculté à interpréter leur rôle dd c'est du role play nous n'oublions pas c'est du jeu de rôle à la base on interprète un rôle et je disais la dernière fois black et marco que va finalement en français on ne trouve absolument rien en dd d'intéressant il ya des channels qui en font il ya des channels qui se targuent d'être super mais quand vous passez un peu de déco et puis deux coups de blabla vous apercevez que le maître du jeu il est complètement à la ramasse et que les personnages joueurs sont complètement sortis de leur rôle quand vous voyez un magicien de niveau 1 qui est une classe extrêmement fragile sur dd en tout cas sur des règles intéressantes c'est une classe fragile qui a de souvenir un des six soins des huit points de vie donc il a six ou huit points de vie et encore c'est un tirage de d donc il a un des six soins des huit points de vie il peut se retrouver avec trois points de vie le mage et quand vous avez un personnage joueur qui a un âge comme ceux ci qui arrive et qui est effronté est complètement à côté de la plaque et que le maître du jeu valide ça dans son comportement je trouve ça complètement ridicule et en français il n'y a que ce type de gameplay et oui adrian tu as vu on t'a reconnu du coup je ne regarde que du dd en anglais les amis voilà parce qu'en français et il ya absolument rien on va peut-être j'ai pas calculé un pour les torches les amis donc j'ai fait vraiment au pif peut-être que par la suite on fera un peu de déco on calculera on verra donc là j'ai pas calculé du tout on fait vraiment vraiment comme ça à l'oeil pour que l'éclairage soit présent pour vous for the english accent à ce que j'aime bien dans dans le role play anglais c'est que les gens qui le font le fond avec amour et interprète leur rôle et c'est ça moi que je recherche quand je veux regarder du du dd c'est c'est jouer son rôle là on est purement dans le le role play le rp 1 cd aidé en ou d'autres jeux du genre comme du pas finder ou autre qui permettent ce type d'immersion et quand on n'est pas immersif et qu'on le fait à l'envers sur un sur un dd enfin je trouve ça mais tellement ridicule bref et après c'est une question aussi de talent d'orateur pour le maître du jeu le maître du jeu c'est ce n'est pas que connaître des règles être maître du jeu c'est également avoir un talent d'orateur un talent à analyser une situation à être réactif par l'esprit pour jauger d'une situation pour rebondir sur un commentaire il ya des joueurs pour proposer également du coup des réactions intéressantes positives c'est je vais pas dire que c'est un métier mais je vais dire que c'est c'est une passion un bon compteur exactement c'est ça il doit savoir faire vivre l'histoire alors c'est ce que de très loin j'essaye de refaire aujourd'hui sur mes séries skyrim or live mais en épisodes comme je l'avais fait sur naguisha et comme je l'avais fait sur aléanor renard blanc des séries qui étaient plus immersive et comment commenter narrative du coup un peu plus roleplay c'est ce que j'essayais de ramener ce côté plus immersif il me faut du coup du support de torche on en refait un plus simple une torche on ouvre le bill on met la torche on attend le petit support on va aller le poser on va décharger ça bien sûr en attendant et voilà un maître de jeu ça ne s'improvise pas j'ai envie de dire ce n'est pas le la semaine dernière on sait on a rigolé avec des potes et on arrive et puis on va animer une session c'est pas ça du tout un maître du jeu c'est comme un bon un bon un bon orateur comme tu le disais enfin tu disais conteur moi j'irais orateur un bon maître de conférences c'est quelqu'un qui va savoir captiver et donner du sens et de la vie aux mots qu'il va utiliser à ce qu'il va décrire et compter voilà j'ai pas aimé le travail de maillard avec le grenier seb et fred et la clique j'ai pas regardé je suis honnête j'ai pas regardé je ne savais pas qu'ils avaient fait ça encore j'ai rien trouvé en français j'ai cherché mais j'ai pas fait le tour de la planète un patin dans ce que j'ai cherché je n'ai je n'ai pas je n'ai rien trouvé d'intéressant je ne sais pas ce qu'ils ont fait je connais pas honte à moi peut-être je ne sais pas lol mais je n'ai pas vu 33 secondes ils ont eu la volonté de mettre du jeu de plateau sur la nette en france mais ça n'a pas plus ça a pas plu pourtant ça ça marche très bien mais le français est pas frayant de ça parce que ça a beau être captivant par la parole ça n'est pas visuellement captivant je veux dire c'est ça le jeu encore une fois je pense pas pour vous qui êtes à mes côtés parce que mon gameplay n'est pas forcément le plus captivant dans l'animation jeu plutôt captivant peut-être par mon meeting par ma façon d'amener les choses de le commenter mais pas par le visuel je saute pas partout je sors pas des gros flingues j'ai pas voilà donc c'est pas vous n'êtes pas chez moi pour ça entre guillemets et j'espère que vous vous y sentez bien chez moi mais le français est friand de ça c'est pour ça que les les gens sur minecraft qui sautent partout les fornites et tous ces trucs là fonctionne très très bien en france je pense à cause de à cause de ce phénomène par contre aux états unis en australie ils ont aussi ils ont aussi une approche beaucoup plus beaucoup plus large d'esprit et moins étriqué et du coup ça amène de très très belles choses ok on a plus de torches là oui la torche est morte donc là elles se sont régénérées elles ont basculé là je n'en ai plus je ne ferai jamais de gta 5 non à quoi qu'il ya du gta 5 rp 1 mais non 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 pas du gta online plutôt rp mais quand je regarde j'en ai regardé un tout petit peu pour voir ce qu'ils appelaient en fait du gta rp sur youtube j'en ai regardé un peu sur twitch et je trouve pas ça rp du tout quoi je veux dire ça m'a pas captivé mais pas le moins du monde les mecs sont là donc ils sont connectés ils papote entre eux ils parlent ouais salut mais je suis un transport ouais et puis on est là on attend deux heures il se passe rien quoi les mecs font rien ils font que papoter à moitié fin je vois pas ce qu'il ya de 2 rp là dedans il n'y a même pas de jeu donc du coup j'ai arrêté de regarder et du coup non je me suis dit que je ne ferai jamais de ça parce que ça ne m'a pas beauté dans ce que j'en ai vu beaucoup j'en perçois pas en fait quand tu vois la adri j'ai plusieurs types de roches donc c'est bien il posait la question tu vois que là on a à ça c'est du fer pardon ah oui maintenant il est en veine c'est vrai qu'il a changé de tête là tu as du calcaire là tu as du gré il y en a aussi du granit et aussi du gnesse donc ça c'est du fer donc le faire maintenant à cette tête là les amis ok il est comme ça le faire pourquoi pas il ressemble beaucoup au gré du coup j'ai l'impression donc ça je pense que c'est du fer aussi rp n'est que le n'est que dans le titre réellement ce n'est pas grand chose beaucoup de jeux se disent rp sans lettres oui ça c'est vrai de toute façon rp ça veut rien dire role play ça dépend ce que chacun entend par jouer un rôle il y en a pour certains faire du rp c'est juste voilà être là puis prendre un micro et puis dire ouais salut mec ça va ouais cool et toi ok ça c'est rp oui il parle il parle entre eux voilà c'est rp il faut un rôle ça dépend vraiment comment chacun l'entend le rp c'est c'est propre pour moi chacun elles sont belles ces roches ouais 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 elles sont elles sont vraiment belles je trouve que toutes ces nouvelles textures sont sont vraiment sympatoches même les reliefs tu vois on a du relief là carrément bon ça c'est un bloc mais on a du relief aussi tout ça c'est des morceaux ça donne vraiment de la vie en fait aux mines que l'on n'avait pas avant à tel point tu vois adri que je me disais tout à l'heure que j'allais baisser cette portion naturelle et pas faire trop de déco tellement ce je trouve ça joli alors qu'avant j'aurais tout de suite enlevé fait de la déco comme on l'avait fait ensemble j'avais décoré la mine avec doud je crois que c'est beaucoup plus démocratisé en amérique en de rome on aimerait bien que les jeux de rôle papier marche comme là bas oui maillard un genre de grenier crane way bob lennon ouais on fait un bon effort pour jouer leur rôle sur trois grosses aventures de la fred a fait beaucoup de jeux commenter rp il a trouvé son sa marque il a trouvé son truc c'est bien je regarde très très peu un alors bob lennon voilà moi j'étais fan de départ son skyrim après je regarde quelques trucs il fait il a fait beaucoup pour le youtube français c'est un c'est un bon acteur mais c'est tout pour moi voilà donc c'est pas forcément ce que je regarde après crane je suis pas très fan voilà c'est un avis personnel ça n'engage que moi les amis je suis pas très fan voilà c'est on a tous les personnes ou des types de gameplay qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ne jugez pas de mes propos les amis ce ne sont que des avis très personnels et ça n'engage ni la population mondiale ni personne d'autre que moi voilà vous avez le droit d'aimer qui a pas de souci avec ça oui tu en as fait pendant un mois tu tenais le rôle d'un avocat en rp le souci de gta rp ces gendarmes et voleurs c'est vraiment embêté ouais je sais pas je sais pas ce que ça peut donner une vue du gta rp la mais en ce que j'en ai vu c'était pour où je suis tombé sur les mauvaises chaînes et c'était pourri ça m'a pas beauté du tout t'avais remarqué ces irrégularités dans la roche ce qui rend le jeu vivant après tu n'aurais pas touché à la mine elle est belle à elle seule ouais Ah non là ça donne vraiment du corps et du visuel ouais t'as suivi pas mal de rp sur gta avec bob le gob ouais qui lui doit être de notre génération et qui poussait un peu plus les joueurs et joueuses à sortir de leur sentier de confort faire un bandit avec des wesh wesh je suis un gangster lol on va avoir faim merci aurélia merci de me rappeler à mes obligations voilà tout à fait on va manger beaucoup de betterave les amis en même temps on sera bien hydraté avec ça et la betterave c'est très très bon les amis très très bon et il est 11h30 ça nous fait deux heures de écho il est temps de basculer du coup on va les poser ça et on va basculer Regardez c'est vraiment très très beau même s'éteindre comme ça ça rend vraiment très très bien on est sur du cube encore une fois mais du cube travaillé ça donne avec ses textures un environnement très vivant merci aurelia de me rappeler et à mon devoir c'est très important heureusement que tu es là je suis d'accord sulfiro enfin j'en ai regardé très peu parce que voilà mais je pense que que joueur du grenier il fait de belles choses ouais après mes enfants eux aiment bien donc ça voilà eux ils aiment beaucoup moi j'ai pas beaucoup de temps de regarder après de ce que j'en ai vu oui il fait de belles choses en tout cas elle a une vraie approche et ça c'est ça qui est intéressant après on aime on n'aime pas voilà encore une fois mais il a une vraie approche différente de ce qu'on trouve ailleurs moi c'est ça que j'aime c'est ce côté différent donc ça c'est bien du faire les amis nous avons enfin du faire même si je ne sais rien en faire pour l'instant et ben c'est cool on va laisser tout ça ici on va se mettre à l'abri les amis hop là notre petit home sweet home tout petit mais déjà très très bien lol non 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 n'embêtez pas ma belle aurélia elle me surveille elle fait attention à mes petits fails de jeu heureusement qu'elle est là parce que sinon j'en ferai des faits il y a des fois les amis entre j'oublie de manger j'oublie de boire j'oublie truc heureusement elle est là pour surveiller et me rappeler à l'ordre parce que vous vous me laisseriez en plus faire tout ça lol alors faire un méchant sort du rp c'est plus facile à jouer que faire une personne complexe oui après voilà il faudrait faudrait il faut le tester pour être dans le personnage et voir ce qui est jouable pas jouable comment ça fonctionne mais après encore une fois le on va basculer les amis à sur game norme le rp même dans un jeu même dans un jeu de rôle ça veut pas dire forcément non plus suivre des codes c'est ça aussi qu'il faut voir le rp c'est pas forcément quelque chose de codé c'est pas quelque chose d'écrit de strict que vous soyez dans ddd dans pas finder ou dans un jeu trombe gta ou n'importe quel jeu dans lequel vous voulez faire du role play enfin en tout cas c'est donc ma vision de la chose à l'escalé voilà ça l'engage encore une fois que moi mais le role play ce n'est pas quelque chose d'écrit c'est quelque chose qui se vit voilà c'est c'est là où on va chercher et pour moi l'interprétation intéressante que j'aime regarder quel que soit le jeu ou quelle que soit le la plateforme que ce soit sur un jeu vidéo sur du jeu papier sur du plateau c'est c'est ce côté finalement ce côté vivant de la chose vivant mais d'un côté positif vivant pas faire n'importe quoi on peut se permettre des écarts et c'est c'est ce qui donne aussi de la cohérence parce que parfait personne n'est parfait ça n'existe pas donc on peut pas avoir un role play du coup parfait il faut que ce soit quelque chose de vivant donc d'un peu fluctuant d'un peu aléatoire avec des réactions qui ne sont pas toujours dans l'idée mais dans l'idée de ce qui est attendu ça c'est ça fait partie d'un role play intéressant pour moi aussi voilà et c'est pour ça que j'aime beaucoup des channels d'américains ou autres par exemple ce gré hawk que j'aime bien parce qu'ils ont une capacité d'animation c'est autant drôle et autant sérieux ils arrivent à cumuler souvent les équipes parce qu'ils sont beaucoup d'équipe sur ce channel ils arrivent à appréhender les deux de la bonne façon c'est très fun on rit beaucoup avec eux dans leur réussite ou leur fêle mais en même temps ils ont ce côté immersif et ce côté je suis je suis le personnage que j'incarne avec ses faiblesses ses erreurs c'est ses folies et c'est ça moi je trouve c'est c'est le côté vivant bref les amis donc merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette soirée écho encore eh ben bonne bonne soirée adri bonne nuit à toi si tu as dormi ou bon courage si tu vas travailler ou jouer les amis donc moi ce que je vous propose c'est que nous basculions sur grimdown donc le temps de couper le temps de changer les petites informations qui vont bien et puis on se retrouve sur grimdown d'ici cinq minutes un maximum ça laisse à aurélia le temps d'aller faire sa petite balade du coup du soir n'est ce pas si vous êtes sur la redive sur youtube n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à laisser un commentaire j'en réponds à tout le monde et c'est toujours intéressant d'avoir vos avis et c'est que dire de plus Pas grand chose d'écouter encore une fois merci beaucoup à pata et merci beaucoup à vous autres qui vous êtes abonné les amis C'était passé vraiment sympathique de votre part ça permet de soutenir la chaîne ça ça m'aide énormément voilà et puis ça me fait plaisir aussi de voir que le contenu un peu différent que je propose dans mes séries ou dans mon gameplay un peu plus posé plus mature même si je fais si je déconne aussi on papote beaucoup mais je suis quand même plus posé que beaucoup ça vous plaît et du coup ça vous donne l'envie de m'accompagner de continuer cette aventure merci à vous et à tout de suite donc pour ceux qui sont intéressés qui vont revenir avec moi sur grimdown à tout de suite les amis